On commence la vidéo par un petit jeu, est-ce que t'es prêt ? Tu joues aussi hein ? Vas-y Quel est le point commun entre l'île TK et le Covid-19 ? Euh... Je sais pas, ils ont tous les deux sorti des bons albums, j'en sais rien Franchement ça ne veut plus être ça, mais c'est pas ça La réponse qu'il fallait me donner, c'est que ce sont deux choses qui sont apparues en 2019 On nous avait annoncé exactement le même destin Je cite, vous verrez, ça va pas durer Ça va pas durer ! Comment ça ça va pas durer ? Je m'assois carrément, c'est trop... Assez toi franchement... C'est abusé Bon dans cette vidéo on va pas se concentrer sur le Covid Parce que bah... En vrai on en a déjà assez parlé, tu crois pas ? Nous on préfère plutôt aujourd'hui évoquer le cas de l'île TK Et ouais, parce que ce qui est fou avec l'île TK, c'est qu'il cochait toutes les cases Il avait tous les red flags pour tomber dans l'oubli aussi rapidement qu'il est arrivé sur le devant de la scène Contrairement au Covid, ce fils de ch... Et malgré toute cette pression, il a réussi à rester au top jusqu'à aujourd'hui En sortant encore des sons dépassant les centaines de millions de streams Normal Mais comment il a fait pour pas devenir flopesque Comme tous les autres artistes qui ont percé en même temps que lui Et par la même occasion faire taire les critiques C'est ce que tes deux scripteurs préférés vont analyser aujourd'hui C'est ici à New York que tout commence pour lui Il est né en 2002, ce qui lui fait 21 ans aujourd'hui Ouais, il a que 21 ans, mais c'est normal puisqu'il a percé en 2019 à l'âge de 16 ans Mais comment un ado peut percer si jeune dans la musique ? T'avoue, on en a pas la semaine dernière J'avoue D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo, tu sais quoi faire après celle-ci Mais là, c'est clairement pas la même histoire Pour que tu comprennes plus facilement, on va revenir 10 ans en arrière C'est-à-dire en 2015 Putain, c'est terrifiant de dire ça Bon, toi, c'était quoi ton seul et unique but cette année-là ? Genre toi, par exemple, c'était quoi ton seul et unique but ? 2015 ? Ça se tuait sur Call of, je pense Pareil, et tu verras qu'on n'était pas les seuls A l'époque, le Call of Hype, c'était Black Ops 3 pour te mettre en contexte Donc Combined, Hunted, Skyjacked, voilà Tu mets une bonne dose de nostalgie comme ça Je sais pas si tu te souviens, mais dans les salons d'attente, il y avait différents types de personnes On te parle toujours de Lil TK, t'inquiète, tu vas comprendre Il y avait celui qui insultait tout le monde Celui qui essayait de sociabiliser Et enfin, il y avait celui qui rappait Tu vois, je veux en venir ou pas ? Bah, ce mec, c'est Lil TK Ses premières expériences dans le rap, c'est à travers la Xbox Sur Call of, en clachant ses potes et les gens, tout en rappant Un jour, il en avait marre que tous ces clashes soient perdus au fin fond d'un lobby Et donc, il décide de les enregistrer Et contrairement aujourd'hui où tu peux tout faire avec ton téléphone En 2015, c'est un peu plus compliqué Ce qu'il fait, c'est qu'il prend l'ordi de sa sœur Il installe Audacity Et enregistre son premier morceau Qui, on le rappelle, est un distract sur son pote Tout part d'une blague, en fait, avec Lil TK Il aime vraiment ça, clasher ses potes Et donc, il continue en claschant d'autres mecs de son école Et au passage, petite pensée pour tous les mecs qui se sont pris des balles perdues par TK Pour qu'ils puissent s'améliorer, force à vous, les gars Mais malheureusement, il n'y a plus de traces de tout ça Parce qu'il a rencontré un petit problème qui l'a amené à devoir tout supprimer Bref, pendant 3 ans, il continue de faire du son Il poste sur SoundCloud et il se bâtit une petite communauté avec quelques milliers d'auditeurs En 2018, il connaît un premier petit succès Grâce à un son qui marche bien localement Et qui va lui permettre d'étendre déjà un peu sa notoriété Et ce son, c'est Love Me D'ailleurs, aujourd'hui, il a plus de 500 millions de streams sur Spotify C'est énorme Et à force de drop des petits sons comme ça, good vibes qui font bouger la tête Et bah, ça paye Et les sons de LITK, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont pas tombés dans l'oreille d'un sourd Au contraire, puisqu'ils sont tombés dans les oreilles de Taz Taylor Et c'est qui Taz Taylor ? Très bonne question Bon, pour te la faire court, Taz Taylor, c'est un beatmaker qui a percé en vendant des instrumentales Nommées Type Beats, qu'il postait sur YouTube au début des années 2010 Bon, tu connais forcément cette appellation, les Type Beats Mais Taz Taylor, c'est l'un des premiers à l'avoir fait Donc forcément, il a grave mangé Il en vendait vraiment la blinde Suite à ça, en 2016, il crée le label Internet Money C'est un label de musique, mais surtout un collectif de plein de beatmakers hyper talentueux Comme Nick Mira, pour te citer le plus connu Bref, fin 2018, Taz Taylor tweet un truc du genre Je veux faire un projet avec LITK Et tu vois, ça, c'est un peu la spécialité de la maison chez Internet Money T'as par exemple Nick Mira qui avait déjà fait ça avec Juice WRLD quand il avait genre 400 abonnés, je crois Et vu l'expérience de Taz Taylor, TK répond direct, normal C'est une grosse opportunité pour lui Les deux se donnent rendez-vous en janvier 2019 à Los Angeles, chez Taz Taylor Là-bas, le producteur va apprendre à TK les bases de la musique La structure des sons, en plaçant des refrains, des couplets En gros, un peu la recette pour faire des hits, tout simplement Et cette soirée-là, ils vont faire 6 morceaux ensemble Parmi ces 6 morceaux, on retrouve Didit Again, 400 millions de streams Somebody, 180 millions de streams Et surtout Ransom, plus d'un milliard de streams Et surtout le morceau qui va faire passer LITK de simple rappeur Soundcloud à Star Mondial Wesh, mais c'est la session studio la plus rentable de l'histoire, mec Vraiment, hein Mais à la base, quand ils font tous ces morceaux, tout le monde pense que c'est Didit Again qui va le faire percer Mais TK, lui, il sait que c'est Ransom qui va le mieux marcher Comme il est plutôt sûr de son coup, c'est le morceau qui va teaser le plus sur les réseaux Et les fans lui donnent raison parce qu'ils attendent le son comme le Graal Tu sens que la sauce est bien en train de monter Dans la même période, t'as un mec qui le suit déjà depuis pas mal de temps sur Soundcloud Et qu'il avait même déjà invité à performer sur un festival qui le recontacte Ce mec, c'est Cole Bennett Cole Bennett, si tu le connais pas, c'est un mec qui réalise des clips sur sa chaîne YouTube Liricol Lemonade avec plusieurs dizaines de millions d'abonnés Et à l'époque, en 2018-2019, c'est clairement la chaîne où il faut être si tu veux percer Bon, on dit pas qu'aujourd'hui c'est plus le cas, mais elle fait clairement moins de stats qu'à l'époque, ça c'est un fait Pour te mettre en contexte, quand ils contactent TK, c'est la période où ils clipent Robbery de Juice WRLD Tatiana de Blueface Shotaflow de Anneli Choppa Enfin bref, des clips avec des centaines de millions de vues Et ce qui se passe, c'est qu'il entend Ransom et il se dit It's time de faire un clip avec ce jeune rappeur new-yorkais de 16 ans, ouais Il le sent aussi Et souvent quand tout le monde sent bien un morceau à ce point, ça peut être qu'un classique Nous y est Ransom sort enfin le 22 mai 2019 Accompagné de son clip Liricol Lemonade Et tu connais la suite, c'est un énorme hit directement Y'a pas de délai Et en même temps, y'a tous les éléments pour que ça fonctionne Déjà, ce qui caractérise Lil TK, c'est son flow plein de nonchalance, limite monotone Cole Bennett a réussi à retranscrire ça parfaitement dans le clip Il est entouré de femmes bien plus vieilles que lui et il est dégoûté d'être là Regarde sa tête Ensuite, bah, son âge On voit juste un ado avec des grosses lunettes, des bagues, fins comme une brindille Entouré de femmes que tu peux retrouver normal dans des clips tournés dans des street clubs à Atlanta Le contraste entre les deux, ça donne vraiment un aspect un peu what the fuck au clip Et enfin le côté ensoleillé qui mêle son petit grain de bonne humeur au son Quand ça sort, on est fermé, donc l'été arrive Tout est fait pour que ça soit un hit de l'été Et c'est ce qui va se passer Le clip est aujourd'hui le quatrième clip le plus visionné de la chaîne avec 450 millions de vues Bon d'ailleurs, j'ai une petite anecdote Quand Ransom sort, il vient détrôner le son qui était top 1 depuis 20 semaines All Town Road Ça montre à quel point le son il marche de fou Et ce clip et cette exposition vont à la fois lui donner des avantages mais aussi des inconvénients Déjà, un bon point positif en tant qu'artiste C'est la création d'un personnage, malgré lui Ce personnage, c'est celui d'un ado blasé qui fait du son ensoleillé Il y a aussi la notion de nerd qui revient souvent pour le qualifier Et il explique d'ailleurs ce qu'il en pense sur Twitter On m'a jamais appelé nerd avant le rap MDR Je rigole à la banque Ce gros flexeur là Ça montre que c'est vraiment le clip qui joue là-dessus en fait Il est entouré de femmes, il est dégoûté lui Tu sais, il veut juste jouer à Call of en vrai On sait pas si tu te souviens Mais il y a aussi cette vidéo qui devient virale sur la chaîne Genius Où il chante son morceau Ransom justement Et personne parle de sa performance Tout le monde le vanne sur la façon dont il agit dans la vidéo Bon, un autre point positif C'est que sa carrière décolle Le morceau fonctionne de fou Donc tu te doutes bien qu'il se fait appeler par tous les labels de l'industrie Sa carrière est définitivement lancée L'ITK, c'est l'un des derniers mecs à avoir percé vraiment de ouf Via Sincloud ou Lyricole Lemonade Bah ouais, tu le sais sûrement Vers 2019, c'est un peu la fin de cette ère là Parce qu'après, t'as une nouvelle façon de percer Qui est arrivée notamment en 2020 Avec l'apparition de TikTok Sa position, elle est intéressante Parce que certes, il fait partie de la génération Sincloud Mais en même temps, c'est à ce moment là Qu'on remarque le downfall des artistes de cette même génération Comme Lil Pump Qui est vraiment plus du tout hype Et du coup, c'est stylé Parce que ça lui donne un peu l'exemple à ne pas suivre Pour pas se faire oublier, tu vois Pour revenir à son personnage Il a l'occasion d'aller expliquer un peu le morceau Ransom Sur la chaîne Genius Et c'est là qu'on découvre une autre facette de ce mec Où on se rend compte qu'en fait, il est vraiment drôle Et aussi que c'est un gros menteur Et cette vidéo-là dont je te parle C'est un énorme succès 10 millions de vues Et c'est là qu'on en vient aux aspects négatifs La plupart des gens ne voient Lil TK qu'un simple One Hit Wonder En gros, un artiste qui fait un hit Puis qui disparaît en ne réussissant pas à maintenir la hype autour de lui Mais pourquoi les gens ils disent ça ? Son exposition soudaine là C'est à double tranchant En fait, ses forces, bah c'est aussi ses faiblesses Déjà son âge, 16 ans Combien on a vu d'ado faire un hit et ensuite tomber dans l'oubli Surtout dans cette génération dite Soundcloud Et ensuite, c'est l'essence même du morceau C'est le refrain qui fait tout C'est hyper catchy, désolé C'est pas un morceau nouveau Avec une nouvelle vague Un nouveau style Genre c'est pas Shif Kif qui arrive à 16 ans sur de la drill En gros, c'est le type de morceau que tu retrouves un peu partout Déjà avec des Lil Mozy ou Lil Skies En fait, c'est surtout son personnage qui nous vaut Un autre argument des gens qui voient un avenir plutôt sombre à Lil TK C'est qu'il ne raconte rien dans ses morceaux Et qu'en plus, il ment ouvertement Et en vrai, ça divise deux fous à l'époque D'un côté, il y a ceux qui en ont rien à faire Et qui trouvent ça drôle carrément qu'il ment Et de l'autre côté, il y a ceux que ça fait vraiment chier Parce que c'est pas dans les valeurs hip-hop de raconter n'importe quoi comme ça Bref, pour la plupart des gens, Lil TK, c'est quelque chose qui va pas durer C'est un ado qui a fait un hit, rien d'original Bon, je dois me confesser les gars Je vous avoue que moi aussi à l'époque, je pensais pas qu'il allait rester aussi longtemps dans le game En vrai, c'était pas facilement prévisible Pour surfer sur le succès de Ransom TK sort sa mixtape We Love You TK en août 2019 Numéro 4 des billboards et 68 000 ventes en première semaine Le projet est un succès en partie dû à Ransom D'autres sons marchent bien Comme Did It Again, on t'en a parlé tout à l'heure Ou le remix de Ransom avec Juice WRLD Bon, du coup, il est sur une bonne lancée avec cette mixtape qui fonctionne bien Mais il y a toujours les mêmes critiques qui reviennent à son égard Des paroles un peu débiles, des instruments qui se ressemblent pas mal Des sortes de type-bits Lil TK ou Lil Skies Et toujours cette manie de mythos dans tous ses sons Malgré ça, le projet reste léger C'est parfait pour l'été On peut pas lui reprocher qu'il y ait pas de ligne directrice Parce que déjà, c'est une mixtape Et en plus, il a 16 ans Tu faisais quoi à 16 ans, toi ? Ouais, bon, c'est moins bien que son projet Le 26 août 2020, c'est l'anniversaire de Lil TK Il a 18 ans Et c'est deux semaines plus tard qu'il annonce la sortie de son premier album Virgo World Et il est attendu au tournant avec ce projet Il doit définitivement faire taire les rumeurs de One Hit Wonder Bon, en vrai, il l'a déjà un peu fait avec Did It Again et Love Me Mais faut confirmer quand même Est-ce qu'il aurait une nouvelle vibe ? Un nouveau truc pour confirmer sa place de rookie ? On a la réponse en septembre 2021 quand l'album sort Il réalise 35 000 ventes en première semaine Soit la moitié de sa mixtape We Love You TK Attention à ce, pas du tout dire que c'est un flop La mixtape avait fait autant de stats, surtout grâce à Ransom Et sur l'album, on retrouve des beaux feats Avec Lil Uzi Vert, Pology ou encore Lil Durk Il y a principalement deux sons qui fonctionnent plus que les autres Hard Time et Out of Love Ces deux morceaux font des centaines de millions de streams On peut dire que Lil TK a enfin enlevé son étiquette de One Hit Wonder Par contre ici, on ne parle pas de hit, mais d'album Et concernant l'album en général Il va se faire allumer par tout le monde sur les réseaux et par les critiques On va te la faire court Il n'y a rien de nouveau ni dans les prods, ni dans les flows, ni dans les lyrics Ça manque de prise de risque L'album de Lil TK est vraiment ennuyant Lil TK est un artiste à single Il peut faire des singles fun ici et là Mais un projet complet de ses sons est incroyablement monotone et inintéressant Bon, c'est peut-être un peu rude, mais c'est ce qui ressort en majorité de ce projet Comme on le sait, le premier album, c'est le plus important pour un artiste C'est la base de sa discographie, le début de sa vision Cet album donne raison à ceux qui prédisaient une carrière en déclin pour Lil TK Mais le titre de la vidéo, c'est pas le rappeur qui a disparu Non, c'est le rappeur qui aurait dû disparaître Et ouais, parce qu'au final, on est en 2024 et il est toujours là Donc quelle a été sa recette magique pour rebondir après cette légère déception ? Mais avant qu'on te le dise, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner si tu kiffes le contenu 2024, il faut être scripté mon gars 2021, l'année de la reconquête C'est en featuring que Lil TK va entamer son année 2021 Et pas avec n'importe qui, puisqu'il est aux côtés de Lil Mosey et Internet Moï A ce moment-là, c'est la recette parfaite pour avoir un son qui fonctionne Lil Mosey, il a sorti Blueberry Faygo un an plus tôt Internet Money, bah ils connaissent Lil TK à 100% Le son sort fin mars avec un clip Des sonorités bien estivales, un clip sous le soleil, un refrain bien catchy Tout est fait pour avoir un hit de l'été en herbe C'est parfait pour être le premier single après Virgo World Sauf qu'un événement va venir ruiner la hype qui s'était créée autour du morceau Lil Mosey est accusé de v**** par une femme S'ensuit donc un boycott monumental de l'artiste Tout le monde l'insulte et du coup le son Jet Ski en prend un coup aussi Lil TK est clairement un dommage collatéral de la chute de Lil Mosey Mais hors de question de s'arrêter là pour Lil TK Qui va sortir deux singles en un mois Never Left et Show Me Up Encore une fois il est pas spécialement attendu quand il sort ça Mais ça marche de malade Never Left a aujourd'hui 200 millions de streams Et Show Me Up 73 millions Au delà des stats assez impressionnantes sur les sons C'est surtout le changement de style qui choque sur Show Me Up Il a troqué ses productions bien été pour faire un son un peu plus plug ou cloud On l'avait jamais entendu sur ce type de prod Et ça met une claque à son public qui découvre une nouvelle facette du rappeur Oui il sait faire autre chose Et c'est très bien fait en plus J'avoue que moi perso c'est quand il a sorti ce son que je me suis dit Ok il va peut-être durer un peu plus longtemps ce mec Beaucoup ont retourné leur veste sur Show Me Up quand le son est sorti c'est réel Mais suite à la déception de Virgo World Le prochain projet est très important pour TK Il faut qu'il prouve que c'est pas juste un artiste à single Il annonce alors l'arrivée de la mixtape We Love You TK 2 pour fin août Et c'est un pari encore une fois à double tranchant de proposer la partie 2 D'une mixtape qui avait aussi bien fonctionné à ses débuts D'une part les gens sont forcément intéressés parce qu'ils ont kiffé la partie 1 Mais d'un autre côté si c'est moins bien beaucoup vont sortir du train tu vois TK envoie un single en suite avec Gunna avant de drop la mixtape Le son est encore une fois trop bien ça reste du Lil TK qu'on connait Mais en suite avec Gunna donc forcément bah c'est encore mieux hein Oui on est pas objectif on le sait on est Gunna sexuel voilà ça fait partie des faits de script Bref la mixtape sort fin août 2021 et bah c'est un gros succès Et le public l'accueille vraiment très très bien Bien mieux que Virgo World 30 000 ventes en première semaine soit à peu près comme son album Il se maintient y'a pas de chute énorme Pour en revenir au projet il est porté par Repeat It et Lot Of Me Qui dépasse les 200 millions de streams Contrairement à Virgo World il y'a une cohérence dans ce projet Il est bien mieux structuré et chaque son n'est pas là pour être un potentiel hit D'ailleurs en pleine promo pour sa mixtape Il a expliqué le problème qu'il a eu avec son premier album We Love You TK 2 va sortir Comment tu le compares y'a un an quand tu allais sortir Virgo World Celui-ci donne bien plus l'impression que j'ai des conseils et juste une direction Avec Virgo World tout semblait être éteint Comme si je savais pas où aller Je ressentais aucune sorte de direction pour moi-même Mais pour celui-ci c'est bien mieux Bon que se passe-t-il après cette mixtape ? Bah pas grand chose Pendant deux ans TK ne sort pas de projet Le but c'est que le prochain projet soit le plus abouti Et qu'il fasse effacer la mauvaise note de Virgo World Bref montrer qu'il sait faire un album Mais est-ce qu'il se fait oublier pour mieux revenir ? Non puisque pendant cette période sans projet le rappeur va alimenter les réseaux Surtout TikTok et Insta avec des sniped qui seront attendus de fous par les fans Un sniped c'est une courte vidéo où un artiste va venir teaser un morceau Comme ça par exemple En 2022 il sort 4 singles au total Dont un feat avec Ken Carson sur la tape d'Internet Money Tous les sons font à peu près les mêmes stats Soit à peu près 30 millions de streams Il est constant y'a pas de baisse à déplorer 2023 arrive et on sait que TK prépare son deuxième album Et il est pas spécialement attendu parce qu'à ce moment là C'est surtout Travis Scott et Playboy Carty Qui monopolisent l'attention avec leurs albums Utopia et Music Bon d'ailleurs Carty si tu regardes cette vidéo frérot Si tu pouvais faire un petit effort pour nous et drop l'album Ça fait des mois que t'es dans mon salon frérot Donc un petit effort ce serait pas trop demandé je pense Le premier sniped délivré par TK pour l'album c'est Need Me Qui sort en mai sur un sample de Brandy et Monica C'est très très doux Et c'est quelques semaines plus tard que TK va faire péter un câble à tout son public En sortant le sniped de 500 pounds Le sniped est partout sur TikTok Où il fait des millions de vues En fait c'est surtout l'instru qui choque les gens Ça change et on s'attend pas forcément à voir TK sur ce genre de prod Le son sort le 21 juillet et c'est un succès instantanément Normal t'as vu l'instru ? A l'heure où on te parle le son accumule déjà 240 millions de streams TK confirme sa position d'outsider qui sait livrer des tubes alors qu'on ne l'attend pas forcément Il a pris en maturité pendant sa pause en trouvant son style, en se renouvelant Pour sortir de cette image d'artiste qui sait uniquement faire des sons de l'été Et il y a deux autres singles qui sortent avant l'album Heaven on Earth et Dead Are Alive Et les deux morceaux sont encore trop trop bien Hyper innovants pour lui, ça régale A partir de ce moment là et après tous les singles qu'a drop TK en deux ans Une certaine attente s'est créée autour de l'album Bah ouais s'il est à la hauteur des singles ça va forcément être un bon album Mais avant de parler de cet album on aimerait parler des autres artistes qui ont percé en 2019 Comme Lil TK pour voir un peu où ils en sont dans leur carrière quoi Da Baby Il a eu un gros succès en 2019, un énorme hit avec Rockstar en 2020 Mais en 2024 il fait plus du tout les mêmes streams Il a aussi eu un gros bad buzz, ça peut certainement jouer Mais dans tous les cas il est beaucoup moins hype que Lil TK en ce moment Roger Rich Il a eu un gros succès avec son premier album, surtout avec The Box Désigné ensuite comme étant le prochain gros artiste mondial Mais ses stats ont fait que baisser dans le temps et son dernier album était bien plus que décevant Il a rien sorti en solo depuis deux ans, il n'y a pas vraiment de hype autour de lui Dans tous les cas Lil TK en a plus En vrai c'est pas le même registre que TK Il est bien plus présent médiatiquement Il a sorti son album Cotton Hood en 2023 Et il y a deux sons qui ont bien marché Il a une grosse fan base mais on a plus l'impression qu'en ce moment c'est plus un influenceur qu'un rappeur Musicalement parlant Lil TK a plus de hype que lui Mais peut-être pas médiatiquement Blueface Bon à part son histoire avec son ex, il a totalement disparu avec zéro hype En témoigne les stats de son dernier projet Roadwave Il avait tout cassé avec Racks to Riches Et c'est le seul qui aujourd'hui dépasse Lil TK Il a une fan base hyper solide Ses stats pareil, il fait des grosses stats sur ses albums Mais on trouve qu'il a pas la même hype en France Dis nous ce que t'en penses Bon si on doit être honnête Si en 2019 on nous avait demandé de classer ses rappeurs par ordre de hype qu'ils auraient en 2024 On pense vraiment pas que Lil TK aurait été deuxième Et pourtant bah c'est l'un des seuls survivants Avec son nouvel album, il doit confirmer et montrer qu'il ne va pas flopper comme les autres rappeurs partis trop tôt Déjà cet album il est spécial Car il est beaucoup plus personnel Le projet sort en septembre 2023 Et rencontre un vrai succès Il est très bien reçu de la part du public De la cohérence, des bons morceaux avec différentes vibes Et aussi des transitions qui font bien plaisir Il a réussi à combler ce qui n'allait pas dans ses précédents projets Avec deux invités de marque Kodak Black et Ken Carson Qui viennent faire encore plus briller l'album Carrément certains disent que c'est l'un des meilleurs albums de l'année sur Twitter Il vend 41 000 exemplaires en première semaine Ce qui est mieux que ses deux anciens projets Non il se maintient pas Il augmente Et il prouve définitivement qu'il est pas fini Qu'il a encore des ressources Alors qu'il a seulement 21 ans Et en fin d'année il recommence Sniped sur TikTok repris partout Parce que c'est encore une nouvelle vibe Il poste sur de la New Jazz Qui est en train de tout retourner depuis quelques temps Avec des artistes comme Dom Corleo aux States Ou encore Jamie en France D'ailleurs n'hésitez pas à aller streamer ce roi sans couronne En plus il vient de l'île c'est la maison ça fait plaisir Bref TK sort le son Il s'appelle Down With Me Et ça pète encore plus de 30 millions de streams en seulement un mois C'est donc un fait L'île TK ne rate jamais depuis son dernier album Virgo World Il a pris en maturité Il évolue en fonction des nouveaux styles qui émergent Sans pour autant se déguiser Personne ne pariait sur lui en 2019 Et au final tout le monde l'écoute en 2024 Et surtout n'oubliez pas Restez scriptés les refs